salut salut les amis bonjour bonsoir ça dépend de l'air que vous nous suiviez on va parler d'un six jours aujourd'hui je m'appelle lkb je serai avec lk n'est pas nous ce n'est pas la première fois de venir sur cette chaîne on va un peu parler parce que j'avais eu des messages souvent les gens m'envoient le message pour me demander les questions de la vie malgré je fais les vidéos sur les états unis mais je fais aussi des vidéos répondant aussi les questions de la vie quelqu'un m'a envoyé un message m'a dit que comment pêche draguer une femme pour la vie ou entre parenthèses comment quelles sont les étapes vraiment les étapes à suivre pour draguer une fille ou une femme pour le mariage ou quelles sont vraiment les choses que je dois respecter pendant cet processus de les draguer de se marier et comment je suis pas vraiment très expérimenté que tout le monde je serai un peu limité c'est pour cela je suis ici j'ai appelé pelkani pour venir me rendre compagnie ici celui qui va répondre aux questions donc c'est un peu ça je vais directement appeler pelkani sali allo allo oui ça va bien ça va bien il y a une émission qu'on avait fait la fois passée les gens ont beaucoup aimé quand vous avez parlé du l'histoire d'un pasteur qui était sorcier comme ça ça m'a fait vraiment de déchets de poules hier j'ai c'était difficile pour dormir pour les gens qui ne sont pas abonnés on avait fait une émission on a parlé comment détecter un faux pasteur soutiens pas quoi abonner sur cette chaîne il faut aller pour voir cette vidéo mais aujourd'hui on va parler un peu quelles sont les étapes à suivre et comment draguer une femme pour le mariage souvent on voit en afrique les gens s'est marié c'est moi comme ça j'ai aimé la femme j'ai aimé la fille bon comme aussi j'ai souvent même pas souvent c'est la femme devient enceinte et puis on parle et c'est la fille chez l'homme et puis la fille c'est dit bon chez nous c'était difficile pour manger ici je suis venu ici je reste ici et du bon et c'est parti pour le mariage mais quelqu'un n'est pas nous avant que je te puisse donner la parole parce que c'est vous qui allez parler beaucoup ici la première question que je vais donner pour que tu puisses commencer à exploiter un peu le votre analyse ou votre opinion est-ce que un mariage qui n'est pas concentré pas du par dire ou non c'est pas ça la question non c'est ça la question mais laisse moi un peu réformuler ma phrase est ce que pour se marier pour être considéré il faut toujours aller à l'église et aller à l'état un mariage qui est béni à l'église mais l'état ne connaît pas où l'état connaît où dieu ne connaît pas est ce qu'on peut considérer ça bon déjà premièrement il faut on va en mettre le point sur des vies le mariage selon les humains les mariages en fait en réalité c'est que nous on appelle c'est que nous appelons mariage c'est selon les humains c'est pour cela ils auraient respecté ma couture tu vois que selon le balou on s'est marié comme ça selon les indiens on s'est marié comme ça selon les arabes on s'est marié comme ça oui alors ne croyez pas que le fait d'aller dans une église c'est présenter le mariage devant dieu c'est lui d'ailleurs qui a facilité ça oui il est informé il sait que c'est pas en fait c'est des chemins à suivre c'est pour présenter les gens en fait comment je peux dire comment je peux expliquer ça en fait bon en réalité le mariage coutumier le mariage coutumier pour nous les africains le mariage coutumier c'est le vrai mariage pour nous les coutumiers et pour nous les banteaux en fait le mariage coutumier oui c'est le vrai mariage c'est nécessaire alors pour le chrétien pour le bantou qui sont chrétiens le mariage on commence par le mariage coutumier et puis on finit par le mariage religieux alors pour cela que veulent être reconnu le mariage pour que pour protéger leur mariage parce que tu sais après après la mort de l'homme il ya beaucoup de choses qui se passent à l'afrique la dame n'a plus et si et surtout si elle n'est pas reconnu vous voyez mais s'il n'est reconnu si ils ont fait le mariage civile et on va regarder maintenant le droit de la femme je de comme ça c'est aussi une façon de protéger les enfants et protéger la femme si le mariage est reconnu si le mariage n'est pas reconnu donc la femme est considérée comme une petite amie voyez et on peut confisquer tout ça tout ça tout ça ça fait ça en fait donc si je vais bien comprendre par là je peux dire qu'il quand il ya déjà là d'autres on appelle ça la douche chez nous et s'il ya déjà la d'autres c'est déjà du monde c'est déjà le mariage et dieu reconnaissant le mariage déjà le dote c'est déjà le mariage la femme devient ta femme au fait tu n'as plus besoin de faire autre chose c'est déjà ta femme alors si tu es chrétien tu aimerais bien présenter ta femme devant l'église je présente devant l'église pas des fois je pense que tu étais là même dans le coutume et j'ai là dans le civil dieu est là dans le premier mariage le mariage le plus utile pour nous les bâtons c'est le mariage je sais pas avec les américains et les européens comment ça se passe si je veux si je demande si je demande beaucoup de questions ce sont va retarder puis on va aller dans d'autres histoires parce qu'il ya vraiment des choses à dire là bas dedans parce qu'il ya des coups tibou on demande les choses même qui a rien à voir avec dieu il ya vraiment des traductions même les traditions au demande des choses là c'est bizarre même chose qu'on demande mais bon ce n'est pas les sujets du jour comme tu venez de dire c'est ton opinion je pense que je peux aussi accepter ça parce que le fait déjà que le coaching tu es déjà marié chez les parents tout ça c'est déjà un mariage et d'autres choses ce sont les formalités qui qui arrivent comment je n'en peux draguer une femme pour le mariage oh là là bon moi je préfère comme quelles sont les étapes à suivre pour braguer véritablement une femme ou ça pour pour demander pour demander une femme de sortir avec toi parce que le verre de draguer c'est aussi un peu bizarre en fait je crois je crois sincèrement ça c'est mon avis je crois on doit commencer par l'admiration l'homme doit admirer la femme pour admirer et pourquoi il ya beaucoup de gars qui sont là à tout moment à fin du bruit donc il regarde il admire toutes les femmes à telle et ah non non elle est jolie ah il est jolie elle est jolie elle est jolie tu dois prendre ton temps tu dois viser tu dois vraiment cibler tu dois prendre ton temps parce qu'on ne regarde pas seulement la beauté attention l'attirance en fait l'attirance il ya le dieu il ya le calme il ya le charisme tout ça compte en fait tout ça compte ça c'est la première étape très important et puis les deuxièmes étape c'est les renseignements ça c'est très important ça c'est ce qu'on nous a appris chez nous hein c'est les renseignements tu dois t'informer tu dois te renseigner tu dois bien connaître la personne en question c'est jolie demoiselle il part d'abord draguer à du mois ci à mémé chez elle à la maison il faut dis n'importe quoi et puis après il se rend compte que c'était pas une mauvaise c'était pas une bonne fille ça sert à quoi en fait pourquoi tu n'as pas eu tout ce temps là dans maintenant tu gâches je t'entends de gâcher beaucoup de choses tu passes ton temps dragué et puis après tu te rends compte que c'était une mauvaise sorte que c'était pas la bonne pour toi mais pourquoi tu as fait tout ça pour ça donc alors c'est très important de faire des renseignements moi quand je parle renseignements tu connais déjà là où il travaille il travaille bien sûr je connais là où il étudie s'il est ici là encore et c'est là encore étudiante tu sais là où elle prie c'est très important moi je le dis à tant que chrétien c'est très important tu sais là où elle prie même pour le visite tu dois savoir aussi là où son mosquée est oui c'est vous d'ailleurs c'est de séparer au fait c'est pareil tu dois savoir tout ça va tu aimerais savoir son histoire tu dois chercher quand tu es amoureux tu dois chercher je veux savoir mais tout ça discrètement je sais pas si on comprend on arrive à se dire le mot discret discrètement il sache sans qu'elle sache sans qu'elle soit informée qu'il y a un gars qui fait ça donc tu poses déjà j'aime cet endroit à j'aime cette fille et l'habitue donc tu passes comme ça sans pourtant que les gens que les gens comprennent que tu t'intéresses à la fille voyez alors ça c'est la meilleure façon de faire et jusqu'à la étroite vous avez dit admiration renseignement et le troisième point c'était c'est les renseignements non admiration renseignement renseignement et puis non comme nous sommes d'abord dans le renseignement ok ok voilà après le renseignement parce que souvent beaucoup de gens tombent dans le renseignement beaucoup de gens pieds et les pêches dans le renseignement c'est de nos jours les gens n'aiment plus s'est renseigné quand ils sont amoureux c'est tout quand ils sont attirés c'est tout il s'en fout c'est une petite je m'en fous je n'aime à elle va sortir avec ton frère elle va sortir avec ton fils c'est là tu vas te rendre compte tu vois oh c'est une fille c'est une sorcière je m'en fous ah elle va te manger elle va te manger elle peut bouffer tes enfants tu vois cette fille là c'est une sorcière non je m'en fous non c'est ça renseignez vous vous allez prendre vraiment du temps ça ça prend du temps il faut prendre le temps faut pas être pressé pour trouver la forme de sa vie ne soyez pas pressé messieurs c'est ça c'est ça le problème on est trop pressé quand vous conseille et messieurs c'est pour passer toute ta vie il ya une victoire qui dit si tu es ici un gars trouver une mauvaise fille une mauvaise femme même satan l'abandonne parce qu'il sait que ça fait déjà gâté c'est comme ça en fait il faut pas choisir une femme rapidement même les iphone vos téléphones vous prenez beaucoup du temps je voudrais savoir comment ça fonctionne est ce que ça change tu veux tu aimerais savoir tu vois tu dois tu aimerais avoir beaucoup des informations surtout quelle capacité combien des gigas connexion c'est 4g 3g tu veux tout savoir si tu vas acheter une voiture je veux contrôler la vitesse est ce que c'est du bon est ce que c'est pirate tu veux tout savoir en fait pour la femme que tu vas passer toute ta vie pas seulement ça celle que tu auras des enfants avec une personne pareil et tu es pressé tu es pressé comme si tu as tu as le temps pour tout et sauf ça non rien est votre temps et puis après après avoir compris après avoir fait ses enseignements je comprends après que c'est la bonne alors tu vas commencer à improviser par improviser qu'est ce que je veux dire c'est à dire tu t'improvisent des accidents par exemple je viens de quelque part oh salut tu pas toi tu habites ici moi je ne savais pas moi je suis juste quelque part je suis venu voir un ami et pourtant tu n'étais pas venu voir un ami j'étais venu pour l'avoir accidentellement il faut pas que ça donne l'impression que j'étais venu pour elle avec les femmes ça c'est pas intéressant qu'elle comprenne que tu es là à tout moment tu passes tous ces moments là pour elle tu vois ça peut te diminuer ça peut diminuer beaucoup de choses déjà tu commences par faire ça je cherche des occasions par exemple tu viens dans son église sans pourtant qu'elle connaisse qu'elle sache que tu connais son église et tu viens à l'idée comme si tu as été invité par un ami et tu ferais l'effort de toutes les façons pour ne pour ne pas la regarder qu'elle te regarde en premier elle va venir vers toi oh salut qu'est ce que tu fais dans notre église ah bon tu prie ici moi je ne savais pas vous savez l'église il nie beaucoup de gens tu peux avoir un ami un collègue vous étudiez mais si vous voyez dans une même église ah non non ça unit beaucoup de gens alors tu auras beaucoup de possibilités maintenant de l'approcher toi par exemple tu approches et quand il faut draguer je veux pas donner beaucoup de détails sur comment parler comment 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 mais le seul conseil que je peux vous donner c'est soyez vrai soyez vous ça aussi c'est très important parce qu'il ya beaucoup de cas ils n'ont ils ont ils ont honte votre il ne veut pas si tu vends du du des arachides soit fier de ce que tu vends et soit sincère si tu vois que c'est un peu brut mais il faut pas mentir en fait faut pas dire que moi je vends de la voiture moi je fais ça moi je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça et pourtant et des qu'ils ne fais pas oui faut pas mentir soit vrai pourquoi soit vrai parce que moi je connais l'ami qui quand ils braguent une femme ah il peut tout emprunter la frais de la voiture l'emprunt de ça il peut tout dépenser il peut faire l'économie d'un mois tout dépenser d'un seul jour pour pour le rendez-vous et puis après le deuxième jour il fouille pourquoi ça ça c'est souffrir soit vrai assume toi assume ce que tu es et montre ses qualités par montrer ses qualités c'est à dire si tu connais faire rire c'est très important les femmes aiment beaucoup le gars qui savent faire rire c'est très important alors pour ceux là qui ont un peu de moyens qui surtout qui ont un peu de moyens faites gaffe faites gaffe il y a une erreur que beaucoup d'hommes commet c'est de détourner l'intention de la femme quand tu viens pour draguer une femme drague là dis lui comment comment elle te plaît comment elle est jolie comment tu aimes sa façon de parler comment tu vois tout ça tu dois négocier avec elle tu dois parler avec elle tu dois savoir comment elle est intelligente elle doit savoir comment toutes ces histoires là tout ça c'est très important c'est des étapes très important il faut pas graver les échelons parce qu'il y a des gars comme ça quand il vient le premier jour il te donne la voiture il te dit ma chérie je t'aime beaucoup regarde je t'offre la voiture oh la femme dit mais un gars pareil je veux pas dire je veux pas je peux pas le quitter oui il veut pas le quitter et deuxième jour je te donne je te donne 3000 dollars je te donne ça je te donne ça je te donne ça je te donne ça la fille ira à dire totalement à toi ça sera pas de la monstras du profit le jour tu n'auras pas d'argent cette fille là ne va pas prouver le même amour elle va te quitter pourquoi elle va te quitter parce qu'elle n'a jamais aimé elle était attirée par ton argent parce que tu n'as pas utilisé le vrai chemin tu es allé tu l'as présenté de voiture tu l'as présenté leur autre chose tu l'as rendu matérialiste et ça c'est pas important c'est pas intéressant c'est pas obligé si tu as des moyens tu dois montrer tout à la femme l'impressionner c'est pas intéressant et c'est une si c'est une profiteuse elle va profiter de toi et tu viendras les machines à pourrait toi c'est vraiment ça soit vrai et ça pas et je n'ai qu'elles sont pour toi ici avant que nous progressions pourquoi les hommes sont pour que les hommes le sont plus amoureux sur l'apparence pourquoi les hommes sont plus sur l'apparence à tel point que les hommes deviennent avec le même même si on dit la famille et sorcière non la famille si elle est pite non c'est que moi j'ai aimé son corps comme son corps est bien là bien taille là même là c'est fini c'est ce que moi je voulais les restes je vais m'en occuper mais qu'est ce qui s'est dit à quoi les hommes sont croyants à l'apparence plus que à la nature de la personne en fait c'est vraiment une très bonne question mais ce qui est vrai c'est que l'apparence attire en fait l'apparence séduit voyez et quand il était séduit toi tu t'en fous du reste toi tu pars chercher cette apparence là tu pars chercher cette apparence là c'est par rapport à ça beaucoup confond en fait le sexe avec l'amour beaucoup confond le sexe avec l'amour et beaucoup se sont mariés pour le sexe mais tu vas faire un mois tu vas oublier tu n'auras pas tu n'auras pas tu n'auras pas à faire tout le jour une copine sera la maman de tes enfants mais si elle n'est pas intelligente imagine si elle n'est pas intelligente comment vous allez grandir avec elle comment vous allez créer votre foyer une fille qui est idiote juste parce qu'elle avait de belles formes tu vas te marier avec elle mais s'il ya une opportunité où tu me tu aimerais vraiment lui donner comme du travail qu'est ce qu'elle va faire devant les gens comment qu'est ce qu'elle va parler c'est là aussi les problèmes il faut pas confondre ce qu'on appelle amourette ou sautent les fois une zone une relation basée seulement sur le sexe et confondre ça avec l'amour soit les engagements du mariage encore le mariage c'est beaucoup c'est un peu ça c'est les états et il y a encore une question pourquoi il y a aussi une question avant que tu avances pourquoi les femmes aiment les hommes qui s'est fait rire bah un homme qui s'est fait rire c'est un homme qui s'était attendu peut-être qu'elle aura que tu me réponds j'étais une fois sur internet c'était sur facebook je vois j'étais dans un groupe de femmes comme ça je vais partir dans un groupe de femmes j'ai vu une femme a posté une photo donc sur cette photo il y avait un deux trois quatre hommes le premier le thème misc le vautment gros les deuxièmes et un peu miscler normalement les troisièmes le thème paix d'homme a créé quoi les gens vous m'a très malgré et les dernières là il était vraiment toujours les hommes qui ont là le quoi le le ventre comme ça donc de la santé c'est pas vraiment qui avait vraiment du fort mais dont un homme là vous m'avez les gros les gros ventre tout ça là et puis maintenant la femme qui avait posé cette question ou avait pour poster cette photo elle a demandé numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 choisissez moi j'ai pensé qu'ils vont choisir là là le premier ou les deux a pas c'était l'homme miscler l'autre était un peu normal tout ça miscler et j'ai vu que beaucoup de femmes parce que je regardais les commentaires beaucoup les femmes ont choisi l'homme là qui avait le gros ventre qui avait un peu le barbe comme ça tout ça j'ai dit mais pourquoi les formes ont choisi ces normes ici et je suis maintenant parti pour me la découvrir découvrir ce qui est maintenant comment il disait je préfère cet homme ici parce que c'est c'est un homme commun commun c'est à dire les hommes qui nous nous fréquentons souvent et les hommes paraissent sont comiques ils aiment beaucoup manger ils aiment beaucoup barbader ils aiment beaucoup s'amuser et souvent les hommes qui ont miscler ils sont un peu ils sont un peu mafou mafou ils sont un peu bizarre en fait c'est normal avec les hommes muscler les hommes tu vois le genre d'hommes qui qui s'y connaissent au fait il sait qu'il est beau et puis souvent il m'attraite beaucoup de femmes souvent avec les hommes c'est comme ça quand il sait qu'il est beau ici il est beau un tombeur de femmes peuvent venir à n'importe quoi et c'est normal ces gens là ils se comportent bizarrement devant les femmes au fait mais tandis que le comique quelqu'un qui se fait rire fait mal difficilement en fait voyez c'est quelqu'un à qui tu peux passer de moments au lieu de plairer tu ris tu as ta maman comme moi ça m'est arrivé une fois jésus est allé voir un ami qui avait perdu son père mais le fait seulement que j'étais là à tout moment et ne pouvait pas pleurer je la faisais rire à tout moment et il m'aimait beaucoup tu vois tout le monde aime des gens qui fait ce qu'ils a fait rire pour rire c'est vraiment très important ça guérit ça guérit c'est même tu vas remarquer que tout le président du monde pour le homme en fait tous les hommes célèbres aime faire rire en fait parce qu'ils savent que vouloir chercher à faire rire c'est créer l'amour c'est créer le sympathique de gens alors un homme qui s'est fait rire même ta copine va commencer à aimer même pas pour l'être amoureux et aimerait toujours passer du moment avec cet ami là mais comment va ton ami là je me vois ton ami là il me fait rire beaucoup et quand tu es là avec ton ami là elle se sent totalement à l'aise elle est amoureuse de toi mais se sent totalement à l'aise avec cet gars là parce qu'avec ces gars là même quand c'est serré il s'est fait rire et ça c'est très important les hommes trop serrés trop souriés et deux fois c'est chiant je vois les hommes là c'est les hommes qui ont étudié la cravate non moi je moi je parle français non il faut pas faire ça attention chacun sa façon de vivre il faut savoir être drôle dans une relation savoir être drôle pour vous toujours un moyen de blaguer c'est très important ça relaxe au fait ça change d'atmosphère tu vois oui et bon en fait oui on fait qu'on peut toujours continuer dans les gens qui viennent les chocs tu l'as tu l'envoies à quelques quelques mots des rigolades tu dis pas j'aime tu sais moi je vais porter ça tu vois à parler il rit c'est aussi une façon de d'ouvrir une porte en fait avec le blague savoir rire c'est très important voir le sens des rires ça guérit ça guérit c'est très important pour les gens qui viennent entrer il ne passe pas de moment de rire c'est une personne qui sera souvent malheureux souvent malheureuse bien sûr sera une personne qui sera souvent malheureuse il ne saura pas pourquoi mais c'est très malheureuse tu vois et si tu as accompagné de quelqu'un qui sait te faire rire à n'importe quand ah non non c'est très important donc les amis les gars après il est à faire rire ça s'apprend ça s'apprend se faire rire ça s'apprend moi deux journées comédies il a l'importance c'est vraiment un cadeau pour vos meufs pour quelqu'un que tu es avec elle tu dors le matin tu travailles tu pars au travail et pas peut-être au travail vous rencontrez si vous êtes trop serré trop seriez c'est pas intéressant il faut savoir blaguer faut savoir jouer pour savoir danser pour provoquer des jeux avec le chien avec l'enfant laisse moi te raconter une petite histoire pécane j'ai regardé une fille merci d'un humain ici ce n'est pas cinéma ce n'est pas moi qui avait mis le film je suis venu à la maison il y avait les gens qui regardaient mais non la femme là elle était une noire elle s'est cachée souvent s'échevait elle ne voulait pas que l'homme puisse découverte c'est sa chevelure un peu noire un peu frisée elle voulait toujours aligner ses chevets elle voulait vraiment être vraiment sérieux être vraiment chic toujours de mac même si elle doit émettre toujours de maquillage même au livre touche le jour le maquillage non ça s'est fait que l'homme là ne voulait plus se marier avec elle tout ce que je fais je gaspille on m'a dit nous sommes là mais je te connais pas je connais pas qui est toi j'ai jamais vu danser j'ai jamais vu rire j'ai jamais vu c'est fâché j'ai jamais vu donc je te connais pas donc c'est pour moi bizarre de s'épouser avec quelqu'un qui je connais pas mais la femme oui et la femme disait mais on est avec toi à la maison chaque jour comment tu dis tu me connais pas et ça s'est fait que c'est pas que c'est fait et puis la femme n'avait pas le moyen pour se rendre belle tout ça et les difficultés ils se sont séparés et la femme était restée à la maison un jour la femme commençait à danser à la maison celle c'est ma peau c'est un cc divertisselle et bizarrement l'homme est entré dans la maison c'était ce n'est pas prévu que l'homme vient mais l'homme j'avais oublié ma valise mes habits que j'avais oublié je suis venu retirer mes habits pour aller avec ça et quand on est venu l'homme a vu la femme en train de danser l'homme a dit la femme ici danse comme ça la femme ici elle est comme ça et quand la femme a vu l'homme la femme a arrêté l'homme a déjà tout vu tu danses bien je mets ta façon et tu sais l'amour qui était en rupture ils ont repris l'amour parce que l'homme était devenu maintenant amour et de la femme parce que l'homme a découvert maintenant qui était la femme qu'est ce la femme était capable de faire tous et la vie mais pourquoi tu mets le maquillage tu es déjà belle c'est beaucoup d'hommes le fait de dire montrer ses faiblesses à une femme c'est une erreur et pourtant et pourtant votre ses faiblesses montrer là où moi par exemple quand je rencontre une femme par exemple si j'avais j'ai peut-être l'intention de la braguer je dirais pas je viens du paris j'étais avec un ami même si je montais pas même si je disais de la vérité je cherchais pas des choses qui vont qui va impressionner la fille en fait j'irai pas déjà que tu sais moi j'ai fait besoin de paix quand nous sommes allés en france des votes africains au fond nous nous sommes croisés avec l'eau qu'au 15 à l'eau qu'au 15 m'a détenu la main il m'a dit petit tu es talent tu vois et puis après tu vois tout ça c'est pas intéressant en fait c'est comme c'est comme une mire c'est comme c'est pas vrai en fait moi je vois je connais un gars si il est entouré nos femmes ces histoires c'est déjà comme ça moi le meuf me court après le meuf me drague le meuf et tout ça le meuf n'aime pas soit vrai moi deux fois j'ai dit il y a un jour j'ai commis une erreur mais un jour on m'a tapé un jour les gens m'ont dit là où j'ai commis de faute et des histoires apparaît et ils se moquent et je te dis ils rirent ils sont en train de rigoler plutôt ils sont en train de rire ils se sont en train d'envoyer passer des bons moments je suis en train de l'air provoqué puis après je parle de moi pas de moi comme un prince charmant je parle de moi comme quelqu'un qui a été nul au fait et ça me fait rire après un moment donc elle se sent l'aise au fait elle se sent l'aise elle comprend que j'ai ouvert mon coeur je suis pas là pour montrer mes forces j'étais une fois avec une fille magali que j'aime beaucoup c'est une soeur on travaille avec elle elle n'a jamais compris comment j'étais j'étais là je le provoqué à tout moment je la provoqué c'est fait ça je vais je suis je fais ça je refuse mais le jour où elle est allée en je crois belgique elle a écrit mon nom sur youtube et la vie c'est que j'ai fait elle m'a appelé après il me dit appel cani toi tu as participé dans ça tu as fait ça tu as fait ça oh mais pourquoi tu m'as jamais dit moi je suis pas là pour ça ça s'est impressionné c'est c'est en fait c'est les pires techniques ça s'est impressionné une fille je ferai impressionné même si tu ne peux qu'atturer des profiteuses et des mendiants tu vas pas vraiment avoir des bonnes femmes en fait une femme qui te respecte quand tu viens seulement avec les impressions du genre que je suis le fils du président je suis le déjà c'est c'est pas intéressant je pense que c'est très important si tu veux tu viens d'entrer sur cette vidéo on parle un peu comment conquérir ou comment draguer la femme de sa vie nous ne sommes pas là pour donner les détails comme quelqu'un dit pas lui disent non on est en train de parler un peu sur en général quelqu'un nous avait dit au début de cette émission qui est la première des choses c'est d'abord l'admiration il faut d'abord admirer une femme et puis désormais il faut se renseigner c'est renseigner vraiment parce que les grands parmi les grands erreurs que les gens font c'est marc du renseignement il faut se renseigner savoir qui est la personne aller même là où la personne puis aller même là où la personne part au mosquée aller même visiter sa famille contre qui est la personne ce sont les erreurs que beaucoup de gens ont fait et beaucoup déjà des milliers de personnes vont toujours faire ces erreurs là et c'est vraiment compliqué donc on était en train de parler un peu sur ça et qu'est ce qui sera le troisième point tu m'as pas la question mais oui le dernier le dernier point c'est quand on s'adresse maintenant je dis qu'on bon moi j'ai donné l'occasion par exemple tu viens dans l'église je suis dans l'impression comme tu t'es fait invité par une autre personne oui et je fais tu vas ignorer jusqu'au moment où elle va te remarquer à venir vers toi et c'est là où tu vas développer je dis ça et j'ai dit quand il faut traguer quand tu dois lui parler tu dois être vrai tu dois être vrai et naturel si tu as de l'argent il faut pas l'impressionner faut pas l'impressionner si tu n'as pas d'argent il faut pas il faut pas mentir aussi il faut pas lui donner des fausses soirs parce que ça risque à te rattraper avec le temps je veux que je veux que nous nous changer un peu de fréquence pas des fréquences et changer un peu la couleur c'est là sur le même dessin mais changer un peu la couleur on a un peu parlé d'admiration renseignement être vrai et naturel tout ça chose par une et puis maintenant supposons maintenant quelqu'un qui qui cherche une femme poussée se marier la personne a admiré la personne s'est renseignée la personne est vrai elle parle bien il parle bien avec la personne et puis maintenant il veut maintenant attamer maintenant pour aller draguer la personne pas c'est le point que beaucoup de gens entendent draguer la personne ou aimer faire des avances sur la personne et la question est il faut aller chez le papa ou aller chez chez le pasteur ou aller directement chez la fille ou aller chez l'oncle quel est la processus comment la personne doit qu'est ce que la personne doit faire après avoir connu la personne parce qu'on n'aime pas une personne que tu connais pas vers la fille tu vas vers la fille tu n'auras pas voir le pasteur c'est idiot tu vas vers la fille tu le dragues il y a d'autres églises qui aiment non il faut d'abord venir dire moi le pasteur ou avant que tu pas draguer la fille faut d'abord venir me dire c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur il faut pas aller voir le pasteur tu dois voir la fille à faire c'est aussi un humain il peut aussi avoir des sentiments pour la fille et bah oui c'est c'est pas vrai non tu vois pas c'est le nom de la c'est quelqu'un qui est dedans non j'ai dit c'est comment il passait pas voir les sentiments pour la fille parce qu'il est pas c'est ça parce que c'est la sainteté non quelqu'un qui porte des cravates il prêche il fait sortir les esprits donc il passait à venir encore c'était ici dans notre pays on a vu beaucoup de choses avec le pasteur c'est inutile il faut même pas présenter ta copie bon je suis pas en train de diaboliser le pasteur je suis juste en train de dire que le chemin à sir c'est d'aller vers la fille par le pasteur donc il peut aussi avoir les pasteurs comme commissionnaire non c'est pas important c'est idiot je sais pas si tu comprends l'expression c'est idiot c'est ça en fait c'est bête d'aller trouver un pasteur non tu dois faire ta part c'est ça un homme en fait et quand tu seras avec ta femme à la maison maintenant et tu demandes ça il refuse tu vas parler tu vas aller appeler le c'est que je voulais entrer mais les refils allez d'abord sur la fuite je parle à la fille causer vers la fuite d'abord lui-même et après mais non on veut mais non ça va parce que les gens me l'avait savoir mais non les étapes à suivre mais on a déjà compris là la théorie il faut faire ceci il faut s'y renseigner d'être maintenant tu parles tu parles à la fille tout ça tu sais de tata et après 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 qu'est ce qui vient mais je dis ça c'est le chemin à suivre non tu veux tu veux que je donne le détail du tract non je dis non je dis pas les détails et tragédie la processus tu pars la personne paille fait des avances mettons un peu supposé la fille a aimé et la fille a aimé quelle est la marche à venir ou le quoi comment je peux dire tu as aimé déjà la personne tu as fait des avances la fille est d'accord la question c'est de savoir comment faire pour draguer la femme de sa vie ça c'est le chemin à suivre pour draguer la femme c'était ça la question c'était ça le sujet d'aujourd'hui c'était pas après qu'est ce qu'on fait chacun de nous a sa vie tout le monde a sa vie tout le monde a sa manière de voir les choses ce genre de choses ne s'apprennent pas j'aime pas te dire que après savoir ça tu vas chercher de l'eau tu prends non 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 soit naturel des fois bon c'est normal des fois on ne sait pas quoi faire quand la fille te dit oui tu peux sauter et puis après un moment tu te perds la tête non tu vas te ressaisir après un moment on fait quoi tu peux trouver un restaurant tu es là tu te poses des questions tu présentes devant ta famille tu parles avec une présente et des amis et va te présenter ses amis vous avez passé beaucoup de moments ensemble quand vous semble vous êtes en train de sentir l'alchimie cette achimée là c'est déjà très important voilà pour vous qui ont des questions il faut toujours m'envoyer non je prends le spectateur qui ont souvent des questions il faut ne cessez pas de me poser vos questions envoyez moi vos questions ce message sur whatsapp sur commentaire posez moi toujours vos questions sera là toujours pour répondre à vos questions et moi je pose des questions souvent que vous me posez et il ya une question ici belle canine est ce qu'on peut faire le sexe avant le mariage pardon est ce qu'on peut faire le sexe avant le mariage est ce que c'est un péché ou c'est un péché comme tout péché le sexe après le mariage ou avant le mariage c'est péché ou c'est péché pareil à d'autres péchés bon c'est vraiment une question qui est vraiment parce que si tu manges aussi beaucoup tu es chargé en tant que chrétien à tant que chrétien je te dirais le sexe avant le mariage c'est un péché à tant que chrétien et à tant qu'il est humain à tant qu'il est humain non c'est pas un péché donc le sexe avant le mariage à tant qu'il est chrétien c'est péché bon partent un peu vous comprendre qu'est ce que ça dit qu'à tant que chrétien c'est péché à tant qu'il mais ce n'est pas péché donc partons d'abord attaquer il mais pourquoi il met ce n'est pas péché frère je sais ce qu'on appelle la compatibilité la compatibilité voilà avant le mariage avant le mariage le mariage ça demande aussi la compatibilité par la compatibilité ça dit beaucoup de choses il ya le comportement tu vois il ya le comportement tu dois savoir que cette fille se fâche beaucoup et les gars n'aiment pas une femme qui se fâche beaucoup déjà il ya incompatibilité si les gars traite beaucoup le meuf et la fille est très jalouse au point de tuer quelqu'un il ya incompatibilité tout ça ça c'est ça c'est très tard le mariage en fait alors un couple ono qui ne se connaissent pas par exemple et vous allez les découvrir dans le mariage c'est très compliqué c'était compliqué c'est même la raison de le voir qu'il ya eu beaucoup de couples juste après le mariage la femme commence à découcher n'arrive pas à lui faire plaisir n'allez pas lui satisfaire et des choses comme ça pourquoi choisir c'est un peu ça en fait je sais pas si je suis clair non tu es vraiment clair parce qu'il n'y a pas les enfants ici tout le monde qui suis c'est pas oui oui c'est long selon les humains selon les humains t'as déjà vu acheter quelque chose de ça pour toi et c'est mieux sur mon nom mais il faut d'abord essayer un peu la chose il faut un peu essayer donc comment je sais que c'est mon numéro est-ce qu'il y a aussi des histoires il y a aussi les histoires des numéros là-bas il y a des femmes très résistantes au fait il y a des femmes qui n'aiment pas donc elle pour qu'on a senti présence et professeur une heure quatre heures cinq heures imagine il y a des gars comme ça quand il t'est fait 30 minutes ça suffit d'ailleurs 30 minutes c'est beaucoup 20 minutes ça suffit pour pour lui dis moi cette femme là elle est pendant et qui pourra qui pourra accepter ces gars là ça va très bien marcher et ce genre de meuf là a aussi le gars de son niveau à la compatibilité c'est très important et d'abord doit croiser dans se marier à la femme forte et les gars faibles doit se marier à la femme faible je vois toi tu te limites à trois heures tu vois tu vas épouser une femme qui peut aller dans de trois heures et l'homme la femme qui se suffit de dix minutes peut trouver un gars de dix minutes ça marche c'est l'incompatibilité et tu verras que la femme commence à déboucher ou soit l'homme se fatigue facilement ce que lui il croit finir on dit mais ça c'est maintenant le commencement maintenant avançons maintenant allons faire et mais au bon moment là pas tout ça il dit c'est pas qu'on finit c'est bon non 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 allons 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 on doit les faire maintenant il y a même les hommes qui fouillent la maison il y a même les hommes qui fouillent la maison pourquoi parce qu'ils n'ont pas réglé ça avant le mariage je vois par exemple il y a beaucoup de gars refaire péché mais pour arranger les choses pour arranger l'avenir donc il faut faire un peu les stages quoi il y a aussi une chose pendant le mariage on dit pendant le processus de fiança il faut passer se connaître c'est maintenant après les mariages que vous avez droit de se connaître là maintenant je dis l'homme et la femme pendant les fins pendant les fils le le fiançailles on s'est dit pendant les fiançailles il faut il faut se regarder comme adam et eve auparavant avant les serpents il faut se regarder seulement comme ça et puis non c'est après les mariages quand vous aurez le temps d'aller au nom comme la personne nuit des miels une chose pareille maintenant là vous aurez le temps pour la première fois dc de se connaître je vois souvent le mariage à kinshasa beaucoup de mariage à kinshasa et je vais poser une question ma question est 600 % de mariage à kinshasa 600 % de mariage à kinshasa l'air l'air nuit de miel si je ne me trompe pas le mot l'air nuit de miel c'est c'est souvent pour la première fois où c'est c'est seulement le quoi la formalité il faut vraiment profiter de votre nuit de miel et c'est pour la première fois vous êtes marié donc allez profiter même tous les mages que je vois pas je vois souvent les mariages à kinshasa les gens s'est marié au je suis soit avec vous à la soit avec vous les mariages tout ça l'une des miels c'est pas seulement s'est promener mon dieu c'est c'est vraiment bizarre c'est difficile enfin en fait moi je me dis qu'ils souhaitent pour juger les gens je pense qu'il ya beaucoup de choses qui on doit vraiment c'est dit les vérités en face qui non on parle et sam on vit jamais c'est qu'on parle et on vit jamais c'est qu'on presse le petit problème c'est aussi quoi tu vois une femme qui a fait sa vie et tu veux te marier avec elle on te demande de ne pas la toucher de ne pas savoir c'est qu'on a tous ces mandiens tous ces ventures là tous ces escorts là on y a passé passé d'ici et c'est moi qui va me préserver tu vois aussi c'est toujours important si la fille était vierge si la fille est vierge là c'est quand même c'est intéressant c'est compréhensible fait c'est aussi compréhensif on peut comprendre que la femme est vierge ça passe aussi mais la femme n'est pas vierge donc si un homme pas se marier si un homme pas se marier à une femme la femme n'est pas vierge donc c'est un peu important de faire des nuits de miel c'est même pas important de dire que l'homme attend jusqu'à ce que vous allez se marier donc parce que si parce que la femme a déjà fait mais nous sommes pas en train de vous dire de faire ça ce n'est pas toujours bien de faire ça il faut sûrement écouter ce que vos pasteurs vous disent c'est que vos parents vous dit de faire on conseille pas les gens de les faire nous sommes pas entre les conseils non il faut faire ça non non il faut pas faire ça il faut suivre c'est que les gens disent mais on parle seulement des réalités les choses qui se font à à kinshasa et partout on est pas là pour mentir des gens il y a des gens qui vous disent des choses qui font le contraire en fait ils vous disent ça c'est mauvais ça c'est mauvais vous allez le trouver dans le couloir en train de faire le mot on vous dit la vérité en fait on vous dit la vérité il y a de choses qu'on peut pas vous dire il y a de choses qu'un grand pasteur ne peut pas te dire rien tu sais dans le monde mais tu peux pas faire ça comme ça le peur que beaucoup vont aller dans la vie des débauches tu vois et c'est comme ça on est en train d'interdire ça mais si tu es sérieux je vais te marier à une femme je veux vraiment t'engager moi sincèrement je te dirais maintenant il y a aussi une question aussi appel can il ya les gens qui se marient à kinshasa quand je parle de kinshasa je vois c'est moi en Côte d'Ivoire, Cameroun, tous ces pays francophones c'est la même chose il n'y a pas moi vraiment je vois pas la différence la différence n'est que là-bas on mange les francs c'est faille ici on mange pas les francs c'est faille et mais on écoute presque la même musique on écoute tout 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 il n'y a pas vraiment la différence alors la question que je voulais poser m'a même échappé je voulais dire pendant le processus non la question que je voulais parler ah j'ai oublié même la question que je voulais parler ah oui oui je me rappelle je voulais poser cette question et qui pendant le mariage ou pendant le processus du mariage est-ce que c'est important de demander à la femme si la femme est vierge pardon est-ce que c'est important de demander à la femme si la femme est vierge qui devait poser cette question bon ce sont les questions que je prends pour moi je poserai pas cette question mais comme il y a les gens qui veulent écouter des réponses à ces questions je parle avec une femme comme ça mais je vais l'épouser je suis l'homme si je suis l'homme oui je veux me marier avec ma femme oui je peux pas poser cette question j'ai la réponse je peux pas poser cette question certainement je connais la réponse pourquoi mais je peux pas je peux pas je peux pas m'engager je peux pas me marier avec une femme que je connais pas l'état je ne sais pas si elle est vierge ou pas c'est pas normal messieurs donc c'est ici c'est parmi les premières choses que je devrais savoir c'est pas pendant le mariage je suis désolé messieurs je le serai bien sûr et vous demandez la question est-ce que souvent si ce n'est pas parce que d'autres femmes disent non pourquoi tu me pose ça déjà bien avant comme ça est-ce que tu as des intentions pourquoi tu me pose comme ça bon je sais pas je sais pas je sais pas de quelle façon je veux savoir l'homme veut poser la question madame est-ce que tu es vierge ah bon je sais pas en tout cas moi ça m'a déjà ça m'a jamais vraiment arrivé ces genres de questions là mais je sais seulement je sais seulement quand je parle avec une meuf euh si elle est vierge elle le dira elle même va 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 le dur avant que je pose des questions ou soit je pourrais le savoir je pourrais le savoir en commençant quand je te pose la question du genre par mois de ton passé vous avez fait combien de temps tu vois par exemple vous avez couché combien de fois c'est déjà c'est une façon non savoir quand il dit non pendant jamais fait je suis bien c'est une façon de répondre aussi il y a un garçon qui m'a posé une question ici sur mon boîte email le gars m'a demandé une question je viens de s'engager avec une femme hier combien de temps que je peux prendre pour un peu passer la nuit avec elle bon c'est pas je ne conseille pas je suis attention je suis chrétien je ne conseille pas il faut qu'ils se marient je suis chrétien jeowitz en fait en réalité c'est pas une science ce n'est pas une science exacte on doit passer autant de jours autant de nuit nid oui 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 c'est le désir ça se sent après un moment si ça vient ça vient ici ça vient pas ça ont deixa ok on va on va revendre on avancer très vite parce que lundi déjà bientôt terminés bientôt terminé maintenant maintenant il n'y a pas un chrono en fait il n'y a pas un chrono où il est mentionné qu'après autant de jours même le même jour même c'est un pas problème même le même jour c'est un pas problème on va vraiment avancer maintenant oui tu viens de dire que nous sommes des chrétiens maintenant à quel moment maintenant l'homme doit alors c'est parmi les questions clés parce que nous sommes en train de terminer l'homme a suivi tous les étapes que tu as dit tout ça tu as fait ça d'abord l'homme a fait tout cela non à quel niveau que l'homme doit comment on dit même ça initier son mariage avec son église c'est après avoir parlé avec la famille tout 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 que l'homme doit maintenant aller parler au pasteur quand est ce que l'homme doit aller parler maintenant au pasteur de la fille au cas où que l'homme va passer le message à l'église de le jour où il fait la présentation de le jour ils sont fiancés il faut que l'église sache qu'il y a de fiancés qui a de nouveaux mariés ils vont commencer à passer dans des enseignements on va commencer à les apprendre c'est que c'est le mariage il faut pas fouiller si tu vois ça si tu vois ça il n'y a pas que le bonheur dans le mariage il y a aussi de l'armée c'est très important les gens qui s'est marie de passer aussi ça c'est vraiment très important oui c'est important mais s'ils ont quelqu'un comme moi ils sont pas obligés je serai là pour ça et alors souvent je parle ça les gens qui suivent ma chaîne il y a toujours le numéro de le arombe appelle kanpan là où je suis sa photo et ici aussi sur c'est la la description de cette vidéo il y a aussi son nom la balle vous voyez même à robin pelkan n'est pas officiel si vous cliquez sur moi là bas c'est moi ici en bas ici c'est moi ici en bas si vous cliquez la bande en bas là bas vous allez voir son nom seulement au dessus de son nom si vous appuyez c'est malade ça va vous directionner sur sa chaîne youtube donc je n'ai pas besoin d'aller encore taper ou bien écrit son nom seulement ici en bassement si vous tapez c'est moi vous partez directement c'est sa chaîne pour mettre un peu les likes s'abonner un peu pour écouter un peu ses chansons donc c'est un peu ça je pense que nous avons fini ce sont les choses qui c'est très important parfois quand on parle déjà comme ça et un jour si quelqu'un veut poser des questions on peut se m'envoyer seulement un lien à la place de parler parle pas souvent on parle des histoires mille fois pendant une toute une vie on parle toujours le même chose toujours le même chose mais on a déjà parlé de ça une fois c'est fini on peut plus encore parler de ça si quelqu'un a des questions on prend seulement les liens on l'envoie pour qu'ils n'ont plus pas répéter c'est moi le même chose merci beaucoup aux gens qui nous suivent abonnez vous sur notre chaîne il ya aussi que j'avais dit le 30 juin je vais sélectionner une personne qui va gagner les téléphones c'est parmi les gens qui s'abonnent qui commentent ce qu'ils regardent souvent mes vidéos qui partagent je fais une sélection je ne sais pas de combien de personnes et il y aura une personne qui va d'ailleurs pardon sérieux si c'est lui qui partage beaucoup il aura et va gagner le téléphone oui la personne qui la personne qui regarde souvent mes vidéos la personne qui commentent souvent mes vidéos la personne qui l'aïque la personne qui est toujours là bon si je fais pour toi ils vont dire qu'à vous avez collaboré vous avez collaboré il faut pas c'est vous avez triché comment tu donnes à ton ami ton téléphone c'est comme si tu as ils vont dire que ce sont les massages moi je voulais même choisir mais si j'ai choisi on va dire tu connais la personne seconde ils vont pas mais quoi à la prochaine fois pas je suis en train de de faire une promotion c'est au cas où que j'ai atteint les 5000 abonnés d'ici le 30 juin 2020 si j'aurai 5000 abonnés si j'aurai passé mais l'abonnée alors ça va je vais encore repoussé le prime mon cas au cas où que j'aurai 5000 abonnés j'avais montré mes téléphones ça est toujours aussi sur la table souvent quand je fais le vidéo je ne sais pas dans la main ouais c'est moi je vais je vais faire une vidéo si ça je vais montrer ça encore c'est android c'est un téléphone simple c'est moi c'est moi juste pour encourager les gens qui me regardent d'émirait d'encore il y aura c'est l'iphone mais c'est pas pour les moments il y aura prochainement les iphone mais pour le moment pardon je pense bon ça c'est d'abord le premier prix après il y aura d'autres primes je pourrais aussi mettre iphone mais avec le temps mais pour le moment c'est c'est petit téléphone android donc 5000 abonnés je vais sélectionner un homme pour les femmes je n'ai pas encore le prix parce que je vois pas souvent les femmes commenter mais souvent la majorité sont des hommes et c'est aussi une façon de motiver les femmes si tu es une femme tu veux aussi gagner quelque chose écrit moi ce qu'on m'atteint qu'est ce que tu veux gagner sur on atteint les 5000 abonnés d'ici le 30 juin 2020 ok on finit l'émission merci beaucoup pelkani est ce que tu as quelque chose à dire pour finir non je salue tout le monde je salue tous ces gens qui m'aiment beaucoup mais ça mais qu'on sort donc on est là on est ensemble ici on fait pas semblant ici on parle on est bruit sur fait on est vrai en fait et c'est quand à la prochaine chanson bon normalement c'est d'ici le 30 mai et le 30 avril je me revois ça avec mon manager s'il y a moyen d'ici quand on n'a pas bien suivi j'ai dit je pourrais voir ça avec mon manager si je pourrais repousser la date ah ok normalement c'est trouvé pour les 30 avril ah ok 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 comprends ça serait une chanson en français à lingala en anglais c'est formidable c'est en français formidable et qu'est ce que tu veux dire par formidable sur cette chanson non je suis tenté de dire que tout ce que dieu est en train de faire est formidable ça dépasse ça dépasse la nature humaine en fait je suis en train de dire que dieu je n'a pas comment comment il a fait pour que la haine n'est pas de fait sur une nuit en fait pardon pardon c'est un peu difficile répondez un peu j'ai dit que comment il a fait pour que la haine n'est pas de fait oui ok donc comment la haine n'a pas les effets sur le même écoute d'abord tout le monde qui aime si on touche sont protégés qui s'efforce mais avec dieu dame toujours malgré 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 c'est toujours son amour il n'est pas sinon tout ce jour qui tu es déjà ici il allait déjà les briser mais il est là et il attend d'un moment tu peux demander pardon il t'est pas bon tu vois je j'ai juste il est l'unique seul juge mais on le surprend on le voit pardonner les uniques dans le bataille à une équité tu vois ces gens là mais dieu lui qui est le juge qui est censé être au milieu du village c'est à dire punir ce qu'ils sont et ceux qui font du mal et grâce et peut-être soit donner pardonner ceux qui font du bien donner la chance et c'est là qui mérite du bien mais qu'est ce qu'il fait et pas pardonner ceux qui font du mal mais comment il est je précieux commencer par poser la question je suis curieux de savoir c'est que tu as fait aux étoiles pour qu'ils restent dans le verre pendant des siècles et des siècles toujours là sans jamais tomber jusqu'à là je suis curieux souvent avec l'électricité même aux états unis il ya deux jours où il n'y a pas du courant je l'ai déjà vu mais avec les étoiles depuis 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 la nuit des temps les étoiles sont toujours là pas de piles pas de l'électricité jamais tomber il reste toujours là mais comment il a fait pour faire ça il faut que tu sois seulement formidable il faut que tu sois formidable maintenant tu sais quand tu dis ça tu dis ça il y a maintenant une chanson qui me revient sur la tête c'est des chansons formidables et de messieurs là de les français là et formidables et de we ranson comme je n'ai pas encore la mélodie de ta chanson maintenant quand tu dis ça formidable et puis ça me revient encore la formidable maintenant je voulais aussi on voulait un peu aussi avoir un peu l'idée je ne sais pas si ça sera pas possible aujourd'hui mais on sera pas dessus à la prochaine fois c'est tout ce que tu fais c'est incroyable admirable difficile de trouver le ton sang si précieux m'a pardonné habille toujours fidèle je te dois une fière chambre que se lève vers toi notre louange car je chante avec moi on va voler on va voler on va voler la chanson il faut gens qui sont pas encore abonné sur la chaîne de pelkan il faut aller s'abonner puis attendre d'ici un mois ou quelques semaines il y aura cette chanson sur sa chaîne c'est la musique c'est la musique ce n'est pas c'est la musique c'est du gospel c'est la musique il faut aller s'abonner il faut aller un peu lui donner un peu la force c'est parce que c'est celui qui aussi est entré d'une donnée de la force ici entre de nous parler des choses qu'ils allaient avoir des difficultés pour parler mais lui les la en train de vous aider vous aussi à l'eau si vous avez aimé cette vidéo je pense que vous allez aussi aller aller liker ses vidéos et mais aussi c'est qu'il entre deux faits même 10 personnes par là bas c'est déjà bon déjà donc merci beaucoup merci merci pour tout l'émission est finie je vous laissez merci beaucoup mais c'est la famille mettez un peu les commentaires qu'est ce que vous avez trouvé parmi ce qu'on a dit les étapes pour aimer ou draguer une femme comment déjà quelqu'un peut déjà partie maxi beaucoup bon soirée chez vous à kinshasa merci merci donc commenter un peu parler un peu qu'est ce que vous avez vu qu'est ce que vous pensez tout ce qu'on a parlé commenter un peu qu'est ce que vous avez trouvé cela parler quelque chose que vous n'avez pas vous m'aimé dites nous aussi si vous aimez nous aussi à quelle heure que vous voulez que mes émissions puissent apparaître sur youtube je vis la fois parce que je mettais souvent vers 10 heures des états unis mais quand j'ai mis ça vers une heure des états unis j'ai vu que le nombre de visualisations ont augmenté par rapport quand je faisais 10 heures du matin et vers du matin d'ici je commence à faire une heure du matin je vois si je mets ça qu'il est du matin les gens quand ils se réveillent à fait des gens sont en train de voir ça toute la journée donc c'est un peu ça merci beaucoup merci pour votre patience